Vous êtes sur RTL. Ou vous l'entendrez, même à 3 ans, les plus petits ont appris à vivre avec le virus. Nous reviendrons également sur ces émeutes aux Etats-Unis, sur fond de tensions raciales en pleine campagne présidentielle. Et puis les joueuses de l'Olympique lyonnais en route pour un 7ème titre de championne d'Europe. Elles sont en finale de Ligue des champions. A 7h10, la politique avec Olivier Boss. Et le masque ne sera pas fourni, pas gratuit à l'école. Le gouvernement fait-il une erreur politique ? On se retrouve juste à la fin du journal. Jusqu'à 9h30, RTL Matin. Les images tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Et on a du mal à croire qu'elles aient été filmées à Grenoble. Dans un square pour enfants que des dealers ont transformé en point de vente. Une vidéo mise en scène par les trafiquants eux-mêmes. Une opération de police a eu lieu hier soir dans le quartier. On va y revenir. Mais d'abord, que voit-on sur ces images ? Qui sont ces trafiquants ? Les précisions à Grenoble de Serge Puyot. Dans ces vidéos tournées sur des points de deal du quartier Mistral, on peut voir plusieurs hommes cagoulés, vêtus de gilets pare-balles et armés de fusils d'assaut type AK-47 ou Kalachnikov. Cette démonstration de force a provoqué la colère de Yannick Bianchieri, du syndicat de police Alliance, qui en appelle au ministre de l'Intérieur. Ils ont tout simplement un sentiment d'impunité. Ils sont dans leur quartier. Ils se sentent tout forts, tout puissants. Et ils n'hésitent plus à faire des vidéos comme on le voit, avec des gros calibres. Il faut arrêter tout ça. Et donc, il faut que M. Darmanin se déplace à Grenoble et qu'il donne des moyens à la police nationale grenobloise, mais aussi à la justice grenobloise et à la justice en général. Donner les moyens pour traiter les dossiers plus rapidement, faire des plaines exemplaires, pour que mes collègues n'ont pas le sentiment de vider la mer à la petite cuillère. Et qu'il faut arrêter d'interpeller, que quelques jours après, ils soient dehors. Il faut une réponse ferme du gouvernement pour arrêter tout ça. Le procureur de Grenoble a jugé ces faits inadmissibles. Une enquête a été ouverte par la police pour tenter d'identifier les hommes figurant dans ces vidéos. Alors, on entendait ce policier faire appel au ministre de l'Intérieur. L'État s'imposera face à l'ensauvagement d'une minorité de la société, a déclaré Gérald Darmanin. Bien qu'au-delà des mots et du vocabulaire utilisé, les résultats semblent plus que mitigés. Une opération de police, je vous le disais, a eu lieu hier soir dans ce quartier à Grenoble. Les enquêteurs étaient venus chercher des armes et de la drogue. Ils sont repartis avec deux scooters, maigre bilan, qui n'empêchera certainement pas le business de se poursuivre. Ce que déplore la députée de la circonscription, Émilie Chalas. C'est effarant. Vous vous rendez compte, l'image de Grenoble et où en est Grenoble ? La réalité, c'est qu'il faut quand même s'occuper de cette ville. Parce que là, le dessin qui se dessine pour elle est catastrophique. Catastrophique. En deux mois, il y a eu sept fusillades dans Grenoble, trois morts. On sait que c'est des règlements de comptes entre dix heures. Et alors ? C'est normal, œil pour œil, dent pour dent, ils règlent leur compte, tant mieux. Non mais dans quel monde en vie ? On est en République ? C'est un ensemble de moyens qui doivent être déployés sur la ville de Grenoble et son bassin de vie pour mettre un terme à cette espèce d'escalade entre bandes rivales. Moi, je suis très inquiète pour Grenoble. La députée LREM de l'ISER, Émilie Chalas. Cette fusillade dans trois mois, deux morts. Vous l'avez entendu. Alors, comment reconquérir ces quartiers ? Éternelle question. Y a-t-il des solutions efficaces ? Et quels sont les moyens d'action des forces de l'ordre ? On en discutera à 7h15 avec Alice Moreno, notre spécialiste police-justice sur RTL. Et ce sera l'objet de notre débat à 8h20. Il est 7h03, 7h04 même maintenant sur RTL. On évoque la rentrée scolaire. C'est dans cinq jours et le masque, c'est confirmé, sera bien pour tout le monde. Tous les enseignants devront le porter. Il n'y aura pas d'exception, a fait savoir hier Jean-Michel Blanquer. Y compris donc en maternelle, même si cela peut sembler assez compliqué face à des enfants dont certains ont à peine trois ans. Quoique le masque fait aujourd'hui partie de notre quotidien. Et c'est une réalité que tout le monde semble avoir intégrée, y compris les plus petits. Malgré les défauts de prononciation, vous allez l'entendre, ils sont incollables sur le virus, Denis Grandjou. Oui, n'allez surtout pas croire que les tout-petits vivent dans une dimension très éloignée de la nôtre. Non, non. Il y a du virus. Ah oui, il est méchant. Une fois, c'était aller chez Bernard et Baby, et puis j'avais eu quelqu'un qui s'appelait Jean-François, et puis ils étaient à sa maison, et bien ils étaient malades. Alors bien sûr, parfois la confusion s'installe dans les mots. Moi, je peux sauter à la barrière. Tu veux sauter ? Non, il ne faut pas sauter à la barrière, non. C'est les gestes. Les gestes barrières. Il ne faut pas se mettre près des gens. On est les gestes barrières coliques. Il faut bien se laver les mains. Magali Delas dirige le centre de loisirs de Saint-Maurion. Il a pu leur expliquer une ou deux fois ce qu'il fallait faire, pourquoi on fait ça, et une fois qu'ils l'ont compris, c'est pareil, c'est un... comment dire... c'est une habitude. Et si vous en doutez, les enfants vont tout de suite vous rassurer, histoire peut-être de montrer l'exemple pour les prochaines semaines. Nous, on n'a jamais le coronavirus. Jamais, jamais de la vie. Jamais de la vie. Et pourquoi jamais ? Parce qu'on fait attention. Voilà, exemple à suivre. Reportage de Denis Grandjeu pour RTL. 2 milliards d'euros consacrés au secteur de la culture. Le plan sera présenté cet après-midi, alors que le Premier ministre Jean Castex reçoit les représentants du spectacle, sans doute l'un des domaines les plus touchés par la crise. Une situation économique difficile qui contraste pourtant avec l'optimisme affiché des patrons rassemblés à l'université d'été du MEDEF. Oui, ça peut paraître étonnant vu le contexte, mais trois quarts des patrons interrogés dans un sondage IFOP se disent confiants pour leur entreprise, même s'ils le sont un peu moins pour l'économie en général. Tout dépend évidemment des secteurs, mais de quoi peut-être espérer une reprise rapide ? Reportage d'Arnaud Touche. Dans les allées de l'hippodrome de Longchamp, les patrons ont plutôt le sourire et sont confiants pour ceux qui travaillent dans les secteurs qui ne sont pas touchés de plein fouet par la crise. Xavier Champ est le directeur de Siam Agencement à Saint-Malo. Il emploie une vingtaine de salariés. Mais écoutez, on ne va pas se plaindre parce que dans le bâtiment, on a eu un lissage d'activité qui fait que jusqu'à l'été c'était fort. On a repris assez fortement ce qu'on avait arrêté pour la plupart d'entre nous. Je veux dire que la rentrée va bien se passer. Par contre, des inquiétudes quand même pour la fin d'année. Voilà pourquoi le chef d'entreprise compte beaucoup sur le soutien de l'État. Le fait qu'un quart du plan de relance soit dédié au PME, je pense que c'est primordial. Il a dû faire appel à l'activité partielle pendant quelques temps, mais désormais la situation s'améliore. Véronique Xavier Bonneau est à la tête d'endissertion et emploie 25 personnes en Saône-et-Loire. Et pour elle, cette crise a bousculé le cœur même des entreprises. On a besoin d'être réactifs, on a besoin d'être agiles dans nos entreprises. On a besoin de réfléchir et surtout on a besoin de s'adapter. C'est de la formidable occasion de se remettre en question et de se dire quel modèle aujourd'hui on va réinventer chez nous. Beaucoup de patrons restent optimistes cette année, à condition d'être écoutés par le gouvernement. Arnaud Touche pour RTL. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, attendu à Marseille aujourd'hui pour évoquer la situation sanitaire et vérifier que les nouvelles mesures y sont bien appliquées, notamment le port du masque à toute heure. Marseille est le départ devant des bouches du Rhône où les cafés et les restaurants ont dû baisser le rideau. Hier soir, dès 23h, c'est désormais la règle, le gouvernement qui n'exclut pas d'ailleurs des mesures similaires à Paris alors que plus de 5400 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés ces dernières 24h dans le pays. La capitale, Paris, désormais considérée comme zone à risque par nos voisins belges. A l'instar des Anglais et des Allemands, le gouvernement bruxellois déconseille à son tour à ses ressortissants de visiter Paris. Ils devront se soumettre au retour à un test de dépistage, voire même à une période d'isolement. 7h08 aux Etats-Unis, c'est ce que redoutaient les autorités trois mois après la mort de George Floyd. Un nouvel embrasement sur fond de tensions raciales. Cette fois après l'affaire Jacob Blake, cet homme noir sur qui les policiers ont tiré à 7 reprises, dimanche soir devant ses enfants, depuis dans un état critique. Les manifestations se multiplient, notamment dans le Wisconsin, là où a eu lieu le drame. Et elles ont pris hier un tournant tragique. Un adolescent est soupçonné d'avoir abattu deux manifestants. Et un geste qu'il semble même revendiquer, Philippe Corbet. Il n'a que 17 ans et vient donc d'être inculpé pour meurtre avec préméditation. C'est lui qu'on voit sur une vidéo au sol tiré sur un protestataire près de lui. C'est lui qui est suspecté d'avoir tué deux personnes. Dans une vidéo avec son fusil semi-automatique, il se vante d'être venu de l'Illinois pour protéger des commerces. Des milices d'autodéfense s'étaient rassemblés après des appels sur Facebook. En remontant ses comptes sociaux, on le voit poser fièrement avec des armes. Dans la biographie de son compte Instagram, il se présente comme un type qui essaie juste d'être célèbre. Et il ajoute près d'un drapeau américain, Trump 2020, référence à la campagne du président. Il a aussi posté une vidéo TikTok en janvier lorsqu'il était au premier rang d'une réunion publique du président Trump. La campagne Trump affirme, je cite, que le président a condamné toute forme de violence et pense que nous devons protéger tous les Américains du chaos et de l'anarchie. Mais il faut rappeler que 24 heures avant cette fusillade, la convention Trump a mis en avant à la télévision un couple qui a été inculpé pour avoir visé avec un fusil et un pistolet des manifestants noirs devant leur maison. Philippe Corbet aux Etats-Unis pour RTL. Et puis les habitants de la Louisiane, de la Floride et du sud du Texas se préparent à affronter l'ouragan Laura qui s'est renforcé en catégorie 4 sur une échelle qui en compte 5. Considéré comme extrêmement dangereux, le charrie des vents soufflant jusqu'à 230 km heure et pourrait provoquer une montée des eaux mortelles. Dans cette zone encore traumatisée par l'ouragan Katrina qui avait fait plus de 1800 morts, c'était il y a exactement 15 ans. 7h10, le sport, elles sont en finale et pourraient bien rafler un septième titre de championne d'Europe. Les joueuses de l'Olympique lyonnais ont battu hier le PSG et gagné leur ticket pour la finale de la Ligue des Champions. Déjà 6 titres donc à leur palmarès. But hier soir de Wendy Renard, une victoire qui fait la fierté du président de l'OL Jean-Michel Aulas. On a aujourd'hui vraiment une grande satisfaction puisqu'on a eu la chance d'aller en quarte finale de la Youth League, demi-finale chez les garçons. Et puis on va jouer cette finale. Donc on va essayer de faire quelque chose qui est incroyable puisque ce sera notre cinquième finale si on arrivait à la gagner d'affilée. Jean-Michel Aulas au micro de nos confrères de Canal+. 6 titres déjà depuis 2011, je le disais, et cinquième finale d'affilée, quel palmarès. Finale à suivre dimanche, ce sera face aux Allemandes de Wolfsburg et ce sera sur W9 avec les commentaires de la nouvelle recrue du groupe MC Xavier Domer que vous retrouvez également dans les émissions foot du service des sports de RTL. On termine avec les courses, elles ont lieu à Deauville et en Nocturne, Dominique. Et Dominique Cordier vous propose de jouer le 3, le 2, l'As, le 13, le 8, le 14, le 11 et le 15 avec une dernière minute, l'As, let it fight. C'était le journal de...